Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure ! Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr ! Crois en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu ta parent rêve, il dit qu'est-ce que tu veux ! Et en la santé divine. Tous étaient guéris ! Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Si vous n'apprenez pas à identifier les signaux qu'il y a dans votre esprit, ce qui se passe dans votre âme et les sensations de votre corps, vous ne saurez pas entendre la voix de Dieu et vous ne saurez pas la discerner. Donc la paix dont je vous parle, c'est cette paix intérieure. Et on va parler de cette paix lorsqu'on va parler du témoignage intérieur positif. Ok, on est toujours dans l'étude comment entendre la voix de Dieu, qui se rappelle. Depuis le dimanche dernier, on voit un peu comment entendre la voix de Dieu. Et je vais vraiment essayer de voir pas mal d'aspects dans la journée d'aujourd'hui. Je vous ai dit la semaine dernière que vous devez à tout prix avoir mon livre, Comment entendre la voix de Dieu. C'est un classique que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Pendant ce mois, c'est important que vous preniez le temps de commander ce livre. Vous devez le lire et le relire. Parce que tout ce que nous voyons les dimanches, c'est basé sur ce livre. Et avec un livre, vous pourrez mieux étudier ça et comprendre. Ok, c'est comme Emmanuel. Vous savez, il y a des livres que j'ai lus plusieurs fois et que je continue à lire aujourd'hui. Comment entendre la voix de Dieu fait partie des livres que vous devez lire et relire tout le temps. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le et vous vous rendrez compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas du tout comprises. Est-ce que vous me suivez ? Pour mieux vous éclairer par rapport à ça. Parce que l'écoute de la voix de Dieu est d'une importance capitale, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et j'espère que vous avez pris le temps de réécouter les quatre enseignements que j'ai faits le dimanche dernier. C'est important. Si vous ne l'avez pas fait, c'est vacances, prenez le temps. Ok ? Parce qu'entendre la voix de Dieu est tellement important pour rester au cœur de la volonté de Dieu. Vous me suivez ? Vous savez, quand vous allez vous retrouver devant Dieu, Dieu vous demandera plutôt des comptes à rendre au sujet de ce qu'il vous a demandé de faire. Mais si vous n'avez même pas pris le temps de l'écouter parce que vous ne saviez pas comment entendre la voix de Dieu, ce ne sera pas une excuse. Il vous dira, vous étiez dans une église où le pasteur a écrit un livre sur comment entendre la voix de Dieu. Vous étiez dans une église où il a pris le temps de vous faire des enseignements sur comment entendre la voix de Dieu. Et vous allez remarquer que tous ces enseignements-là, le week-end dernier, on a eu le temps de préparer les diapos pour que vous puissiez voir et mieux comprendre. Ok ? Pour que vous saisissiez l'importance aussi du thème. Amen. Un tourner d'acclamation pour Cindy qui a eu le temps de préparer tous ces diapos que vous voyez affichés. Ok ? Donc prenez le temps, c'est important. Dans votre vie chrétienne, c'est l'une des premières choses que vous devez apprendre à faire, l'écoute de la voix de Dieu. Donc prenez le temps cet été, bloquez un moment, réécoutez l'enseignement, prenez le livre, ok ? Parce que c'est capital. Est-ce que vous me comprenez ? C'est vraiment capital. C'est comme le 1 plus 1 égale 2. Donc c'est comme les tables de multiplication. Si vous négligez vos tables de multiplication, vous aurez des lacunes en mathématiques. Est-ce que vous comprenez ? Si vous négligez 5 fois 5, 25, vous ne comprendrez pas pourquoi la racine carrée de 25, c'est 5. Est-ce que vous me suivez ? Donc c'est important là maintenant de m'utiliser vos tables de multiplication. Et là, c'est important que vous compreniez comment entendre la voix de Dieu. Vous êtes toujours avec moi ? Ok ? Très bien. Donc ça, on a vu ça. On a vu l'importance d'entendre la voix de Dieu la semaine dernière. Aujourd'hui, ce matin, on va voir le témoignage intérieur négatif. Ok ? Le témoignage intérieur négatif. S'il y a le témoignage intérieur négatif, ça veut dire qu'il y a le témoignage intérieur positif. Ok ? Si on a le temps de voir le témoignage intérieur positif, on va le voir. Sinon, on va le voir à partir du deuxième culte. Mais le témoignage intérieur, c'est extrêmement important. Regardez, pasteur Gentil, tu vas prendre Romain chapitre 8, le verset 16. Romain chapitre 8, le verset 16. Tout le monde me suit ? Vous me suivez attentivement ? Ok, très bien. Romain chapitre 8, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez là, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok ? En fait, c'est important que vous compreniez que quand Dieu parle, ce n'est pas forcément une voix comme vous m'entendez vous parler. Je ne dis pas qu'il ne parle pas comme ça ou qu'il ne peut pas parler comme ça. La majorité du temps, il va vous parler par des signaux dans votre esprit. Le signaux dans votre esprit, le soignage intérieur fait partie d'un signal qu'il va mettre dans votre esprit pour vous guider. N'oubliez jamais ça. Est-ce que vous me comprenez ? Ne l'oubliez jamais, c'est extrêmement important. Ça fait partie d'un signal. Est-ce que vous me suivez ? Regardez, au-dedans de vous, vous savez que vous êtes enfants de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu envoie un signal dans votre esprit qui est comme une conviction, qui est comme une attestation, qui est comme une assurance que vous êtes enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend ici ? Et vous devez avoir cette assurance-là. Parce que si vous n'avez pas cette assurance-là, vous n'aurez pas l'assurance du salut. L'esprit doit rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. C'est comme je vous dis souvent, ne m'attendez pas en enfer. Je n'y serai pas. Ça fait des années que je sais que je serai au ciel. Et on n'a pas besoin de me convaincre là-dessus. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et la place des enfants de Dieu, c'est au ciel, ce n'est pas en enfer. N'écoutez pas en fait ces gens-là qui disent, non, j'ai vu l'enfer et Dieu m'a monté des enfants de Dieu brûlés en enfer. Des enfants de Dieu en enfer ? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas ? Jésus a été déjà pour nous. Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours là ? L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à notre esprit. Quand nous sommes enfants de Dieu, vous êtes là, vous dites, ah ouais, Jésus a été. La Bible, il est descendu aux enfers. Vous comprenez ça ? Il est descendu. Et c'est là-bas où il est allé vaincre le diable. Le diable n'a pas pu le retenir. Il est allé vaincre le diable et il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Dites Amen. Est-ce que vous me suivez ? Et la Bible dit que nous étions avec lui d'après le principe de l'identification. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes descendus avec lui et nous sommes assis à la droite de Dieu le Père avec lui. Et puis, dis-moi un gros amère. Vous me suivez attentivement ? Donc, c'est quoi ce rendez-vous que tu veux me fixer en enfer ? Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez attentivement ? Vous êtes toujours là ? Faites comme ceci si vous êtes là. Ok. Rapidement, le témoignage intérieur négatif. Comment est-ce qu'il se manifeste ? Il se manifeste par une paix qui nous quitte. Par un trouble qui s'empare de notre esprit. Il y a quelque chose que vous devez comprendre par rapport à la paix. Dites la paix. Dites bien la paix. La paix, c'est la tranquillité et la douceur intérieure. La paix est un signe extrêmement important que vous ne devez pas ignorer dans votre vie chrétienne. La paix. Est-ce que vous comprenez ? C'est important que vous sachiez discerner la paix de Dieu. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne ? Parce que la paix intérieure que vous avez est indépendante des circonstances extérieures. Est-ce que vous me comprenez ? C'est une paix qui est au-dedans de vous, qui vous rassure, qui vous tranquillise, vous comprenez ? Qui vous met dans un confort intérieur. Vous suivez ? Même lorsque à l'extérieur, les événements sont bad, dans votre esprit, vous êtes tranquille. Regardez bien. Même lorsque dans votre âme, il y a la pagaille, vous devez savoir discerner cette paix intérieure dans votre esprit. Est-ce que vous suivez ? Regardez, l'homme spirituel, c'est lui qui sait discerner ce qui vient de son esprit, d'avec ce qu'il y a dans son âme et des sensations de son corps. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Est-ce que quelqu'un me suit ? Si vous me suivez, on te suit. Vous me suivez bien. On est en train de vous initier à devenir des hommes spirituels. Vous ne pourrez pas savoir entendre la voix de Dieu s'il n'y a pas une séparation consciente dans votre tête entre votre esprit, votre âme et votre corps. Si vous n'apprenez pas à identifier les signaux qu'il y a dans votre esprit, ce qui se passe dans votre âme et les sensations de votre corps, vous ne saurez pas entendre la voix de Dieu et vous ne saurez pas la discerner. Est-ce que tout le monde me suit ici ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Donc la paix dont je vous parle, c'est cette paix intérieure. Et on va parler de cette paix lorsqu'on va parler du témoignage intérieur positif. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais c'est important que vous comprenez que quand la paix vous a quitté, peut-être que vous avez pris une mauvaise décision. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Vous êtes toujours là ? Et cette paix laisse place à ce qu'on appelle le trouble. Vous êtes troublé au-dedans de vous. Est-ce que vous comprenez ? Pour certaines personnes comme moi, ça se manifeste par un effet où j'ai l'impression qu'à l'intérieur, les choses vont tellement vite, j'ai l'impression que je n'ai pas pris mon café. Vous suivez ça ? J'ai l'impression que, c'est bizarre, je suis négativement surexcité au-dedans de moi. Pas la surexcitation lorsqu'on t'annonce une bonne nouvelle. Mais tu sens au-dedans de toi qu'il faut que tu pries. Tu le sens, tu sens qu'il faut que tu pries seulement. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui s'est dérangé. Est-ce que vous suivez ? Et ça te trouble, ça te dérange. Ce n'est pas normal, tu sens que ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez ça ? Moi généralement, je sens qu'il faut que je m'arrête et que je me mette à prier parce que c'est là où le Saint-Esprit va me dire « Pourquoi c'est venu ? » Est-ce que vous me suivez ? Et ça peut venir pour un tout ou un rien. Est-ce que vous comprenez ? Ça peut venir parce que vous avez validé une mauvaise pensée. Non, vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit « Le trouble peut venir parce que vous avez validé une mauvaise pensée. » Je prends un exemple. Satan te dit « Comment je vais dire ça ? » Attendez, je vais dire ça comment ? Je vais prendre un exemple très simple. Une fois, j'étais en train de prier et le témoignage intérieur va vous permettre de reconnaître et de savoir que les expériences spirituelles que vous vivez viennent de Dieu ou pas. Retenez ça. Ça, c'est très important ce que je viens de dire. Le témoignage intérieur est ce truc qui va te permettre de reconnaître que la vision que j'ai eue, elle vient vraiment de Dieu ou pas. Que la visitation des anges que j'ai eue vient vraiment de Dieu. Le témoignage intérieur te permettra de reconnaître que le Jésus qui est rentré dans ma chambre et qui s'est assis sur ma chaise est véritablement le vrai Jésus. Parce que la Bible dit que le diable peut se transformer aussi en ange de lumière. C'est important que vous puissiez comprendre que le témoignage intérieur est un moyen de direction divine sûr. Est-ce que vous suivez ? Et c'est l'un des moyens les plus sûrs. Et je vais vous expliquer. Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez attentivement ? Regardez, je vais prendre des exemples concrets et vous allez voir. Une fois j'étais en train de prier, j'ai entendu clairement une voix audible, comme je suis en train de vous parler. Une voix audible me demandait d'aller dans un pays africain, ok, faire une école biblique. Elle était audible le matin, je m'apprêtais à prier, j'ai entendu audiblement cette voix. Ok, va dans tel pays et tu t'inscris dans telle école biblique. Ok, je me suis dit, oh mais c'est quoi cette voix ? Je me suis dit, waouh, c'est Dieu qui m'a parlé. Et dès l'instant où j'ai dit c'est Dieu qui m'a parlé, ma paix au-dedans de moi m'a quitté. Un trouble a rempli mon cœur. Et je me suis dit, mais pourquoi au fin fond de moi, je suis troublé, alors que j'ai entendu quand même de mes oreilles cette voix. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a dit, c'est bien fils, c'est la leçon que je voulais te montrer. Vous suivez ? Et c'est là où il me dit, quel que soit le côté spectaculaire des expériences que tu vas vivre, il faudra toujours que ces expériences soient validées par le témoignage intérieur. Est-ce que vous me comprenez ? Je dis, ah bon ? Et pourquoi Seigneur ? Et je vais vous donner les raisons au fur et à mesure que je vais parler. Vous êtes toujours avec moi ? Vous me comprenez attentivement ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, si Jésus vient te rendre visite, il va venir avec sa paix intérieure. Si un ange vient te rendre visite, il viendra avec sa paix intérieure. Est-ce que vous comprenez ? Avec la paix de Dieu, il viendra et la mettra dans ton cœur. Vous me souvrez attentivement ? Vous pouvez avoir la visitation d'un être angélique, superbement beau. Est-ce que vous comprenez ça ? Regardez, il ne faut pas vous leurrer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque Satan apparaît aux gens, il apparaît forcément comme ce personnage hideux, vilain, vous comprenez ? Qui permettra à votre mind, votre mentalité de reconnaître que celui-là c'est Satan. Non, vraiment ne vous y trompez pas. Parce que très souvent, quand Lucifer apparaît aux gens, il apparaît toujours comme quelqu'un de très beau, de formidable. Rappelez-vous que la Bible dit que ce monsieur, il mettait le saut à la perfection. Et si Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, ça veut dire qu'il n'a pas perdu sa beauté. Non, non. Mais par contre, la présence de Dieu, il l'a perdue. Donc il est incapable de vous apparaître et de faire simuler présence de Dieu au-dedans de vous parce qu'il ne l'a pas et il ne peut pas fabriquer ça. Est-ce que vous me suivez ? Parce que la paix que vous ressentez dans votre esprit, c'est l'un des signes de la présence de Dieu dans votre esprit. Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que jusque-là ça va pour tout le monde ? Est-ce que vous me suivez bien ? On avance un tout petit peu ? Donc c'est l'un des moyens les plus sûrs et c'est important que vous puissiez donc comprendre ça. Il y a quelque chose, il y a une phrase qu'on va répéter tout le long de cette journée. C'est que les expériences spirituelles par lesquelles Dieu va passer pour vous parler ne seront pas toujours spectaculaires. Vous allez remarquer que Dieu va beaucoup vous parler par le témoignage intérieur et par les visions spirituelles. Il va beaucoup beaucoup, vous allez voir, témoignage intérieur, visions spirituelles et parfois petites voix intérieures. Il va beaucoup vous parler comme ça. Est-ce que vous suivez ? Au moment où beaucoup vont rechercher le surnaturel. Et vous apprendrez, je vous le dirai très très souvent, que l'écoute de la voix de Dieu n'est forcément pas spectaculaire. Dites spectaculaire. Parce que beaucoup de chrétiens, en recherchant le spectaculaire, ils passent à côté du surnaturel. Le témoignage intérieur n'est pas spectaculaire mais il est surnaturel. Est-ce que vous comprenez ça ? Je dis bien, le témoignage intérieur n'est pas spectaculaire mais il est surnaturel. Les visions spirituelles ne sont pas spectaculaires mais elles sont surnaturelles. Vous suivez ? Les visions écrans sont spectaculaires. Les extases sont spectaculaires. Les apparitions d'anges sont spectaculaires. La visitation de Jésus, spectaculaire. La voix audible du Saint-Esprit, spectaculaire. Est-ce que vous me comprenez ? Vous me suivez attentivement ? Spectaculaire est bien sûr surnaturel. Mais il y a des moyens par lesquels Dieu passe qui ne vont pas être spectaculaires mais qui sont surnaturels. Est-ce que vous comprenez ? Le problème c'est que nous recherchons très souvent le spectaculaire et nous passons à côté du surnaturel. Are you with me ? Si tu es avec moi, dis on est avec toi. Si tu es avec moi, bouge les pieds. Tu me suis attentivement ? Ok, bon. On va avancer un tout petit peu. Ok ? Ok. Dans le témoignage intérieur, négatif, il y a quelque chose que vous devez comprendre. La différence entre le trouble de l'esprit et la confusion. Ok ? La différence entre le trouble dans l'esprit et la confusion. C'est important que vous puissiez comprendre vraiment ce que je vais vous expliquer. C'est très, 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 très important parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Le trouble dans l'esprit quand le témoignage intérieur t'a quitté, c'est dans ton esprit, dans la dimension la plus profonde de ton être. Est-ce que vous suivez ? Ok, je vais poser une question à quelqu'un. Ton esprit, quand il faut localiser ton esprit dans ton corps, lorsqu'il se manifeste par un signal ou une sensation, quand il faut le localiser, il se trouve où, ton esprit ? Qui peut lever la main ? Ok, très bien. Vas-y, donne la réponse. Lève-toi et montre là où il se trouve ton esprit. Voilà, montre à tout le monde là où il se trouve ton esprit. Écoutez-moi bien, votre esprit ne se trouve pas là. Votre esprit se trouve ici. C'est le livre de Proverbes qui le dit. Je pense Proverbes chapitre 4. Vous suivez, je pense. C'est Proverbes chapitre 4. Dans tout cas, les premiers chapitres. La Bible dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Il explore jusque dans les entrailles. Les entrailles, ce sont les boyaux. C'est ici en fait. C'est pour ça que quand vous ressentez la forte présence de Dieu, vous la sentez, elle vient de là. Elle vient ici. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous me suivez attentivement? Votre esprit se trouve ici, là. Vous me suivez? La plupart du temps, ça va se passer là. Donc vous allez sentir votre paix vous quitter là. Ici, c'est le cerveau. C'est la partie matérielle de votre âme. Ou bien l'une des parties matérielles de votre âme, le cerveau. C'est ici. Est-ce que vous me suivez? Ok, vous me suivez? Parce qu'il y a une partie de l'âme qui va s'exprimer à ce niveau-là aussi, au niveau des émotions. Est-ce que vous me suivez? Notamment la peur. Quand vous avez peur, ça va se passer ici. Est-ce que vous me suivez? Mais celui qui a commandé cela, c'est là. Est-ce que vous me suivez? Ok. Donc, quand on parle du trouble dans l'esprit, vous allez le sentir là-dedans. Ici, là. Et lorsqu'on parle de la confusion, ça va se passer dans la tête. Ça va se passer dans les pensées. Les pensées qui vont se mélanger. Et vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes. Vous comprenez? Mentalement, vous êtes troublés. C'est important donc de faire la distinction entre le trouble dans l'esprit et le trouble dans l'âme qu'on appelle la confusion dans l'âme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura des moments où votre esprit sera en paix par rapport à une situation, mais votre âme sera troublée. Est-ce que vous comprenez? Et si vous ne savez pas faire la distinction, vous allez dire, je suis troublé, donc je suis en train d'expérimenter un témoignage intérieur négatif. Alors que votre esprit est en paix, c'est votre âme qui est dans la confusion. Vous arrivez à me comprendre? Ou c'est votre âme qui panique. Regardez, lorsque Jésus va être à Gethsemane, il va dire quoi? Il dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. C'était la volonté parfaite de Dieu que Jésus aille à Gethsemane, mais il vivait un trouble, vous comprenez? À un point où on a l'impression qu'il va vivre même une sorte de confusion. Parce qu'il va dire, si tu peux éloigner cette coupe de moi, vraiment fais-le. Bon, ce n'est pas ma volonté de toutes les façons qui comptent, c'est la tienne. Est-ce que vous voyez ça? Vous suivez? Si tu peux éloigner, on va à gauche. Ce n'est pas ma volonté, on va à droite. Deux directions différentes. Est-ce que vous comprenez? Et ça justifie ce qu'il dit, mon âme est troublée. Vous arrivez à comprendre ça? Ce n'était pas dans son esprit. C'était dans son âme. Parce que le trouble dans l'âme, vous allez le rencontrer quand? Vous allez le rencontrer dans plusieurs situations. Vous allez rencontrer généralement le trouble dans l'âme lorsque parfois Dieu pourra vous demander de faire des choses qui, pour votre âme, ne sont pas faisables. Vous me suivez? À un moment donné, vous pouvez être troublé. Vous pouvez être même stressé. Vous pouvez être angoissé. Pourquoi? Parce que le trouble dans l'âme va amener le stress, ça peut amener l'angoisse. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que j'ai déjà dit que vous devez parfaitement faire la distinction entre ce qui vient de votre esprit et votre âme? Et la distinction entre le trouble dans l'esprit et la confusion dans l'âme fait partie de cet exercice-là aussi. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous priez, vous devez dire, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Je veux apprendre à reconnaître ta voix. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand vous priez, vous devez tout le temps déclarer, je suis un esprit. Dites, je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Vous savez, cette simple déclaration va détacher votre esprit de votre âme et votre âme de votre corps. La Bible nous dit que la parole de Dieu va pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire que quand l'âme et l'esprit sont divisés, vous pouvez savoir ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme. Est-ce que vous suivez? My God, est-ce que vous me suivez attentivement? C'est pour ça que je vous dis cet enseignement-là. Vous devez écouter, le réécouter, écouter, le réécouter, écouter, le réécouter parce que c'est tellement important. C'est vraiment important. Ok? Vous êtes là? On avance un tout petit peu? Très bien. Regardez, la confusion, c'est l'une des âmes les plus puissantes du diable. Beaucoup de chrétiens sont repartis dans le monde à cause de la confusion. Beaucoup de chrétiens ont quitté les églises à cause de la confusion. Est-ce que vous suivez? Regardez, je ne vais pas parler du témoignage intérieur positif là. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la confusion. Parce que c'est une âme tellement puissante du diable. Beaucoup de chrétiens ignorent cette âme. Même les chrétiens qui se disent spirituels, vous comprenez? Ils oublient, ils ignorent cette âme-là. Et j'ai déjà enseigné pendant mes masterclass, vous comprenez? Ce que la confusion peut faire dans la vie de quelqu'un. J'ai écrit un livre intitulé L'usure. Vous comprenez? L'ennemi invisible de votre foi. Et dans ce livre, je parle de long en large au sujet de la confusion. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez approfondir le sujet sur la confusion, vous suivez? Prenez mon livre L'usure, L'ennemi invisible de votre foi. Parce que beaucoup de chrétiens sortent de la volonté de Dieu à cause de la confusion. Beaucoup de chrétiens quittent les églises à cause de la confusion. Beaucoup repartent dans le monde à cause de la confusion. Beaucoup quittent des mariages à cause de la confusion. Beaucoup ne se marient même pas à cause de la confusion. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et on va en parler un tout petit peu. Regardez, la confusion attaque dans l'âme. Ok? Et elle ouvre la porte aux esprits d'égarement. Les esprits d'égarement sont des esprits extrêmement puissants qu'on appelle aussi des esprits de séduction spirituelle. C'est-à-dire que quand Satan sait que tu es un chrétien qui aime Dieu, qui aime la parole de Dieu, et il ne peut plus te tenter par les boîtes de nuit, par les filles et par la drogue, il va te tenter par des choses spirituelles. Vous comprenez ça? Il va te tenter par des choses spirituelles. Qu'est-ce qu'il n'est pas venu dire à Jésus? Si tu es le fils de Dieu, tu te transformes, c'est pierre en pain, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, je vais vous montrer un tout petit peu comment ça se passe. Déroule le truc. Ok? Comment agit l'esprit d'égarement? L'esprit de séduction qui est dû à la confusion. Ok? Parce que quand quelqu'un est troublé, regardez ce qui se passe. Je vais vous expliquer ça peut-être tout à l'heure. Regardez, et c'est ça le problème. La confusion, l'esprit d'égarement a pour but de vous sortir de la volonté de Dieu. Et vous sortez de la volonté de Dieu dès l'instant où vous ne respectez plus les garde-fous, où vous n'identifiez pas les garde-fous, dès l'instant où vous méprisez les garde-fous. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez, Dieu aime les cadres. Est-ce que vous me suivez? Avant de mettre au monde Abel, Cain, Seth, il a d'abord créé Adam, l'homme. Vous suivez? L'homme a été créé en premier parce que l'homme c'est le chef. Après, il a créé Ève. Après, Ève ont mis au monde Cain, Abel et Seth qui ont grandi dans un cadre qu'on appelle le cadre familial. Est-ce que vous me suivez? Dans la société, par exemple, il y a un cadre pour le succès, un cadre de base pour le succès, c'est l'école. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas à l'école, tu as déjà le cadre basique du succès. Si tu sors du cadre de l'école, tu auras du mal à réussir. Et très peu sont les gens qui ont réussi sans faire l'école. Est-ce que vous me comprenez? Le cadre. Maintenant, quand vous arrivez dans la spiritualité, quand vous êtes un chrétien, le cadre c'est quoi? C'est votre église locale, vos pasteurs et les structures de l'église locale. Est-ce que vous me suivez? Dès l'instant où quelqu'un veut vous sortir des cadres, vous pouvez être frappé par un esprit d'égarement. Et comment est-ce que les gens vous sortent des cadres? En sement d'abord la confusion. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous ne devez pas blaguer avec les personnes qui viennent vous enseigner des choses contraires à ce qu'on vous enseigne. Parce que le but c'est de créer la confusion qui va amener l'esprit d'égarement. Est-ce que vous comprenez? Et au final, vous n'allez plus avoir des repères. Parce que si on contredit l'enseignement de la maison, ça veut dire alors que la maison enseigne le mensonge. Et si la maison enseigne le mensonge et que tu crois maintenant que la maison enseigne le mensonge, il y a ce qu'on appelle une crise de confiance qui va naître. Et quand la crise de confiance naît, tu ne seras plus à l'aise dans la maison. Or, la maison est un cadre. Si tu n'es plus à l'aise dans la maison qui est un cadre, tu vas finir alors par sortir du cadre. Et dès l'instant où tu sors du cadre, qu'est-ce qui se passe? Tu vas finir par être mangé par le diable très facilement. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est une vieille stratégie. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau, c'est tout le temps comme ça. Quand le diable veut tuer quelqu'un, il fait d'abord ça. C'est pour ça que vous devez faire attention au cadre. Quand vous entrez en contact avec quelqu'un, même à l'église, qui dit des choses contraires à ce que le leader dit, dites déjà, ça va créer la confusion. Pour rendre les choses simples, tu dis non, 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 le leader n'enseigne pas ça. Ça, c'est ton opinion, je ne vais pas te suivre. Même si tu es mon meilleur ami, même si je t'aime beaucoup, même si... La personne continue à le dire, tu lui dis, écoute, est-ce qu'on ne peut plus parler de ça quand on est ensemble? Parce que ça va finir par amener la confusion et la confusion va finir par t'égarer. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, si la personne ne veut pas, elle continue tout le temps à parler de ça, prends tes distances avec la personne. Est-ce que vous suivez? Prends tes distances parce que je te garantis que ça finira par amener la confusion et la confusion peut amener l'égarement. Est-ce que vous suivez ça? Je le dis avec autant de simplicité, mais pourtant, c'est l'une des armes les plus puissantes du diable pour vous ramener dans vos anciennes vomissures. Est-ce que vous suivez ça? Et à beau dire et redire, ce qui est terrible, c'est qu'on le dit et on le redit, les gens continuent à tomber dans ce piège-là. On ne fait que le dire. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand on vous le dit, vous pensez qu'on est en train de vous embrigader. Alors qu'on n'est pas en train de vous embrigader, c'est comme lorsque papa et maman te disent, non, je ne veux pas que tu fréquentes tel, 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 tel. Et celui que tu fréquentes, quand tu lui racontes ça, il dit, non, papa et maman veulent t'embrigader. Ils ne veulent pas que tu saches la vérité. Tu sais, tu es déjà grand. Tu sais, machin. Le problème, c'est quoi? C'est que les enfants qui ont quitté très jeunes leurs parents, vous suivez, la vie est devenue très difficile pour eux. Vous me suivez attentivement? Regardez, je vais vous prendre un exemple biblique. Quand vous lisez l'histoire de Jacob et Esaü, pourquoi, quand Jacob fouille la maison, et qu'il se rencontre avec Esaü des années plus tard, vous qui lisez la Bible dans Genèse, pourquoi Esaü est plus riche que Jacob? Et quand vous regardez la vie de Jacob, Jacob a plus souffert qu'Esaü parce que Jacob a quitté le foyer plus jeune. Il a quitté la maison plus jeune et Esaü est resté plus longtemps à côté du père. Non, est-ce que vous comprenez ça? Esaü est resté très longtemps dans le cadre. Est-ce que vous me suivez attentivement? Jacob est parti un peu plus tôt. Vous allez me dire, mais ce n'est pas de sa faute puisque son frère voulait le tuer. Relisez le passage. Son frère a dit, quand mon père va mourir, je vais le tuer. Ça veut alors dire que Jacob aurait pu rester près de son père jusqu'à ce qu'il sente la mort enlacer son père et puis s'enfuir. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'entre-temps, son père a vécu plus longtemps et Esaü a profité. Est-ce que vous me suivez? Les cadres. Il était en dehors des cadres. Il est tombé dans les mains de qui? D'un sorcier. Parce que Laban, c'était un sorcier. Et Laban l'a exploité. Laban n'avait aucun scrupule et aucune pitié pour Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Et certaines personnes parfois qui veulent vous sortir du cadre, bien aimées, ils n'ont aucun scrupule. Parce que quand vous allez vous perdre, ce n'est pas eux qui iront vous récupérer en fait. Ils vont vous dire, le salut est personnel. Est-ce que vous suivez? Bien qu'on te sort du cadre, c'est ça en fait. Et c'est la même chose. Regardez, la dernière vague des départs qu'on a eue en fait à l'église. Regardez, examinez bien. La majorité d'entre eux, ils sont maintenant en train de faire des choses païennes. La majorité, vous avez remarqué ça? Si vous avez remarqué ça, l'expérience commence à rentrer. Et je vais vous dire une chose, vous allez voir ça se répéter tout le long de votre vie chrétienne. Ce ne sera plus nouveau. Vous allez pouvoir prédire ça maintenant. Et les gens penseront que vous êtes prophétiques. Alors que c'est parce qu'il n'y a rien de nouveau. Depuis qu'on est chrétien, ça se répète tout le temps. Quand Satan veut tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord la personne. Parfois la personne est dans l'église. La personne commence à te dire des choses contraires à ce que les leaders te disent. Vous suivez? Elle veut te faire croire que tu sais que tu as ton discernement. Elle veut te faire croire que tu sais que tu es grand aujourd'hui. Tu sais, le salut est personnel. Vous suivez ça? À un moment donné, quand tu commences à perdre confiance en tes parents, même naturels, il y a un problème. Vous me suivez attentivement? Ok, moi mon devoir, c'est de vous dire ça. Maintenant, ce qui va se passer après, c'est vous qui allez appliquer. Et comme je dis très souvent, vous savez, ma vie avance. Ma vie avance. Ce que je vous dis là, j'ai expérimenté ça. J'étais encore adolescent, j'encadrais déjà un groupe. Et j'ai donné déjà les mêmes conseils que je suis en train de vous donner là. Vous suivez ça? Ceux qui ont suivi sont devenus des grands chrétiens aujourd'hui, des grands pasteurs. Et il y en a qui n'ont pas suivi. Et ils sont même morts jeunes. Oui, oui, oui. Ils sont morts jeunes. Est-ce que vous comprenez ça? Ils n'ont pas suivi. Vous me suivez attentivement? Après, je me dis, c'est peut-être le principe de Pareto. 80-20. C'est peut-être le principe des 1 quart de la parabole du Seymour. Mais tu peux décider d'être parmi les 1 quart de la bonne terre. Vous me suivez attentivement? Parce que c'est là où ça vient. Et ce sont les mêmes conseils que je donne. Les mêmes conseils qu'on donne tout le temps. Tout le temps, les mêmes personnes retombent dans les mêmes pièges. Avant, ça me faisait beaucoup de peine. À un moment donné, je me suis dit, non, je ne vais pas continuer à tourmenter mon âme comme ça. Je fais le nécessaire de donner des conseils aux gens. Je répète ça tout le temps, vous comprenez? Au risque même qu'on nous taxe. Beaucoup pensent qu'on veut vous matrixer. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'on veut vous protéger. Est-ce qu'on peut continuer? Vous allez voir. OK. Regardez. Comment agit l'esprit des garments? Il s'attaque aux personnes orgueilleuses, indécises et rebelles à l'autorité. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un mentor, un responsable et un pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous êtes dans la confusion, c'est qui votre repère? Jésus à Gethsemane était dans la confusion. C'était quoi son repère? La volonté du Père. C'est que le Père a dit. Mon âme est troublée jusqu'à la mort. Est-ce que tu ne peux pas reculer ça? Non. C'est toi le boss. Est-ce que vous comprenez ça? Le mentor, le responsable ou le pasteur. Le problème, ce sont les gens orgueilleuses. Et très souvent, vous savez, les gens orgueilleuses ne comprennent pas quelque chose de très important. Il y a souvent un signe pour reconnaître quelqu'un d'orgueillé. Je vais m'arrêter un peu dessus. Dis, arrête-toi dessus. L'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance est différent de l'esprit d'autonomie. Ne confondez pas. Quand je parle d'indépendance, je ne parle pas d'autonomie. Vous suivez? Je parle d'indépendance. Le fait de vouloir fonctionner toujours en dehors du groupe. Est-ce que vous comprenez? Le fait de toujours avoir des activités qui ne sont pas liées au groupe. Est-ce que vous comprenez? Le fait d'avoir toujours son agenda qui n'est pas lié au groupe. Je dis bien toujours. Tu es toujours à part. Et tu as un esprit d'indépendance. Et on les reconnaît comment? Le vent souffre où il veut. Moi, si l'esprit me dit de quitter la CES, je vais quitter. Le jour où l'esprit me dira de quitter le réseau, je vais quitter. Esprit d'indépendance. Vous reconnaissez les gens indépendants dans une église? Comment? Quand les gens ne sont pas impliqués dans les activités de l'église. Vous suivez? Parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'en étant connectés à l'église, en fait, c'est comme s'ils perdaient une partie de leur liberté. Est-ce que vous comprenez? Sachez que cette liberté que vous essayez de préserver là, vous suivez ça, elle peut vous tuer. Elle peut vous tuer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut alors dire que l'homme sera toujours lié à d'autres hommes. Sinon, Adam serait resté tout seul. Quand la mission serait terminée, on aurait suscité un Adam qui allait remplacer l'Adam là. Et l'Adam là, jusqu'à ce qu'on tombe à vous. Seule personne dans l'humanité entourée de bêtes et d'animaux. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que vous êtes appelés à fonctionner en groupe. Donc, si vous avez du mal à fonctionner avec le groupe, vous êtes frappé. Vous avez un esprit indépendant et c'est souvent un des critères de l'orgueil. J'aime ce que je viens de dire. C'est bizarre. J'ai une sensation de... Est-ce que vous me suivez? C'est un truc très important. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui ne savent pas reconnaître l'esprit d'indépendance. Ils pensent, ils confondent l'esprit d'indépendance avec l'autonomie. Ce n'est pas ça. L'autonomie, c'est être capable de faire les choses selon les instructions du mentor ou du responsable quand il n'est pas là. C'est ça l'autonomie. C'est-à-dire que le responsable n'a pas besoin d'être là pour que tu fasses la volonté du responsable ou la volonté de Dieu. On appelle ça l'autonomie. Vous comprenez ça? Mais l'esprit d'indépendance, c'est quand tu fais les choses selon tes instructions. Vous comprenez? Parce que de toutes les façons, nous avons tous le Saint-Esprit. Parce que de toutes les façons, moi j'ai toujours mené ma vie comme ça. Je ne veux pas qu'on la contrôle. Est-ce que vous suivez? Mais ça, c'est l'esprit d'indépendance. Je vous le dis. Et vous croiserez des chrétiens qui vous parleront comme ça. Mais ces chrétiens finissent toujours par s'égarer. Vous êtes toujours avec moi? Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez entendu dans la parole de Dieu un monsieur qui faisait les miracles, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faisait les miracles. Je ne sais pas s'il baptisait ou il faisait des miracles. Les disciples vont venir voir Jésus et vont lui dire, « Ah, il y a un monsieur là, il fait des miracles en ton nom. Est-ce qu'on doit l'arrêter? » Jésus dit, « Non, laissez-le. » Est-ce que vous comprenez? « Laissez-le. » Et ça rejoint ce que l'apôtre Paul a dit. Vous suivez de toutes les façons. Christ est annoncé. Mais est-ce que dans le futur, quand vous regardez les évangiles ou vous regardez l'acte des apôtres, vous entendez encore parler de ce monsieur? Vous n'entendez plus parler de ce monsieur. Il a disparu totalement de la circulation. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas connecté au groupe. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Le problème de beaucoup de gens qui ne sont pas connectés au groupe et qui ont un esprit indépendant, c'est tout simplement celui de l'orgueil. Parce que quand tu es soumis au groupe, tu dois suivre une vitesse, tu dois suivre une cadence et tu dois être soumis à quelqu'un. Or, beaucoup ont des gros problèmes de soumission. Vous êtes toujours avec moi? C'est pour ça qu'elles s'attaquent aux personnes orgueilleuses. Elles s'attaquent aussi aux personnes indécises. C'est important d'être décide. C'est pour ça que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? C'est pour ça qu'on ne peut pas être tiède. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez? Soit tu es froid, soit tu es chaud. Vous savez pourquoi Dieu rejette les tièdes? Parce qu'en vérité, un tiède, c'est un futur froid. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que si tu n'es pas pleinement engagé à l'égard de Dieu, tu es tiède, ça veut dire que tu es de l'autre côté. Vous savez, il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut alors dire que si tu n'es pas entièrement engagé dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu sers autre chose que la maison de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, vous êtes toujours avec moi là? Vous me suivez attentivement? Il faut la connexion. Et ça, on vous explique très souvent comment faire la connexion. Vous savez, il y a des personnes ici qui font des entreprises, qui font des entreprises, vous les voyez à l'église, ok, le dimanche. Ils payent leur dîme. Et lorsqu'on a besoin pour des événements spéciaux, ils sont impliqués. Est-ce que vous suivez? Je ne suis pas en train de juger ces personnes qui sont très occupées à cause de leurs activités. Vous comprenez? Qui ont un appel dans le monde des affaires. Vous suivez ça? Et qui sont impliqués dans le monde des affaires. Vous suivez? À un point où ils n'ont pas le même temps que nous avons ou que vos responsables de réseau ont pour s'occuper du réseau. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? Mais ces personnes-là, comment reconnaître qu'ils sont dans la bonne attitude et qu'ils n'ont pas un esprit indépendant? Ils sont là le dimanche. Lors des événements importants de l'église, ils sont là. Vous suivez ça? Et leur argent est connecté à l'église. Ils payent leur dîme. Vous suivez ça? Vous me suivez attentivement? Vous êtes trop silencieux quand on parle de dîme. Vous êtes toujours là? Oui. Ou bien les rebelles à l'autorité. Les rebelles. Là, je peux dire beaucoup de choses. Ça peut être tout un séminaire. Mais on va avancer. On va attaquer la prochaine diapo un tout petit peu avant de terminer. Hébreu 13, 17. Parce que je ne comprends pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il faut obéir aux autorités. Regardez, c'est écrit dans la Bible. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre des comptes. Je vous ai déjà expliqué la différence. Ce qu'il y a entre l'obéissance et la soumission. La soumission, c'est l'attitude de cœur. L'obéissance, c'est l'action. Vous me suivez? Si je te demande de faire quelque chose et que tu vas faire la chose et que tu es content de faire la chose ou que tu ne boudes pas, tu es soumis et obéissant. Mais si tu vas faire la chose et tu boudes et tu murmures, tu n'es pas soumis. Tu as une mauvaise attitude. Tu obéis, mais tu n'es pas soumis. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si tu dis oui, je vais le faire et tu le dis avec joie comme beaucoup de chrétiens qui disent toujours oui mais qui ne le font pas, tu n'es pas obéissant. Vous me suivez attentivement? Les deux sont extrêmement importants. Quand est-ce que les deux se disent aussi? Quand est-ce qu'on peut être soumis sans être obéissant? Vous me suivez? Vous voyez par exemple l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous me suivez? Le roi va leur demander de se prosterner devant la statue. Ils vont dire, ô roi, signe de respect. Ils vont respecter le roi. Ils vont leur dire, avec tout le respect qu'on te doit, vous suivez ça, on ne peut pas faire ça parce que ça, c'est adorer un autre Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand est-ce qu'obéir et se soumettre se disent aussi lorsqu'on vous demande de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec les saintes écritures? Est-ce que vous me suivez? Mais s'il vous plaît, quelque chose de très clair par les discussions doctrinales qu'on trouve dans les églises, ok? Par les histoires de non, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. On te demande de balayer l'église, tu dis non, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. On te demande d'aller à l'évangélisation, tu dis je ne suis pas convaincu, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Pas ça! Est-ce que vous comprenez? Le jour où je te demande de voler ou de griller les dix commandements, à partir de ce moment-là, tu dis non! Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est clair, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Est-ce que vous me suivez attentivement? Mais si c'est des questions doctrinales, non, non et non! Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Si tu es avec moi, bouge les pieds. Ok, très bien, donc voici la vision du ministère, de l'église, du réseau, l'enseignement de l'église qui est le même que celui qu'il y a dans les réseaux, l'autorité qu'il y a au-dessus de vous et les conseils de vos responsables, ça va être votre bouclier contre les esprits des garments. Ça, c'est la clé. Ce que vous voyez là, c'est la clé. Vous suivez? Bon, après, j'ai tout simplement découvert qu'il y a des personnes qui ne sont pas soumises à Dieu ou qui ne sont pas soumises à leur leader parce qu'en vérité, au fin fond d'eux, ils ne sont pas soumis à Dieu. Et au fin fond d'eux, ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Et au fin fond d'eux, il y a encore une grosse partie du monde en eux. Et cette partie du monde qu'ils chérissent, vous suivez? Elle est là. Et à un moment donné, quand ils croisent des gens dans l'église qui pensent comme eux, ils font des groupes. Et ils mastérisent le monde dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Le problème, c'est que parfois, quand ils trouvent des personnes dans l'église qui pensent comme eux, ils pensent que parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme eux, ça veut dire qu'ils ont raison. Mais bien-aimés, si tu trouves des gens dans l'église qui pensent mondainement, vous n'avez pas raison, vous avez tort. Parce que la Bible dit n'aimez pas le monde ni ce qui est dedans. Ce n'est pas parce que cette personne est dans l'église. Ce n'est même pas parce qu'elle a des responsabilités. Est-ce que vous comprenez? S'il y a le monde encore en elle, non, tu ne dois pas suivre ça. Je suis désolé. Vous me suivez attentivement? Il y a des pensées qui sont purement et simplement des pensées du monde. Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à notre vie. Dieu nous appelle à l'aimer plus que notre vie. Si tu croises des personnes qui te disent le contraire, ils t'enseignent un autre évangile. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? À un moment donné, vous allez finir par... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne renoncez pas à votre vie, votre chute n'est que retardée. Vous me suivez attentivement? Le renoncement à vous-même. Je redis bien, la base de l'évangile, c'est quoi? C'est lui qui aime, père, mère, enfant, terrain, voiture, sa propre vie. Plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire que de jour en jour, tu dois un peu plus renoncer pour te rapprocher un peu plus. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, c'est qu'on croise des chrétiens dans l'église, c'est l'inverse. plus ils avancent dans leur vie chrétienne, moins ils renoncent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'impression que les enseignements, les vaccins, comptent la parole. Ils ont déjà tellement écouté des enseignements qu'en fait, ils croient connaître beaucoup de choses à un point où ils ne renoncent plus. Est-ce que vous suivez? Ils veulent discuter avec des choses qui pour moi ne sont pas du tout discutables. Pour moi, un chrétien doit aller à l'église. Pour moi, un chrétien doit servir Dieu dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est préoccupé par les affaires de son père. Jésus a douze ans et on l'a trouvé dans la maison de Dieu. Quelle est l'excuse qu'il a donnée? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vous aurez du mal, mes chers frères et sœurs, enlever ça de ma tête en fait. Un chrétien qui ne vient pas à l'église, pour moi, il est en train de devenir païen. Alors, amène-moi la caméra ici. Je dis bien que tu le veuilles ou pas, tu peux me lapider, tu peux dire ce que tu veux. Si tu ne viens pas à l'église, tu es en train de devenir païen. Si tu es déconnecté de l'église locale, tu es en train de devenir païen. Fâchez-vous comme vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez. pour moi, c'est la base. Je suis désolé, c'est la base. Non, j'ai été offensé. Et Jésus a dit, il y aura toujours des sujets d'offense. C'est Jésus qui l'a dit, il a dit, il y aura toujours des sujets d'offense. Vous comprenez? Tant qu'il y a des êtres humains, il y aura toujours des sujets d'offense. Ça veut alors dire que si tu quittes l'église locale, si tu quittes l'Ocad, à cause des offenses, tu sors systématiquement de la volonté de Dieu parce que Jésus dit, il y en aura toujours. Vous me suivez attentivement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'excuse de l'offense pour quitter une église n'est pas une raison valable pour le ciel. Non, je vais redire. Est-ce que vous savez que devant le tribunal, il y a des arguments qui sont irrécevables? Vous savez ça? Il y a des arguments qui sont irrécevables. Il y a même des preuves au tribunal qui sont irrécevables. C'est important que vous compreniez en fait les excuses et les arguments qui sont irrécevables devant le trône de la grâce. Si Jésus dit, il y aura toujours les sujets d'offense et que tu prends l'offense comme excuse, en fait, devant le trône de Dieu, c'est irrécevable. Vous me suivez attentive? Vous êtes toujours là? Vous savez, votre esprit est un guide sûr. Vous devez apprendre à écouter votre esprit. Dans son livre Le succès selon Jack, il y a une partie où Jack Confield développe un point sûr, l'intuition. Et il explique que la majorité des personnes qui ont réussi sur cette terre ont appris à écouter leur esprit. Et il explique que l'esprit est un guide sûr vers le succès. et il explique Et il explique